Bonjour à toutes et à tous alors je voulais vous souhaiter une excellente nouvelle année 2019 et c'est l'occasion pour moi de faire une petite rétrospective de 2018 avant de vous parler à nouveau de 2019 et ce que je pensais de 2019 alors qu'est ce qui s'est passé en 2018 et bien effectivement le marché actions n'a pas été génial le cac 40 a baissé de plus de 10% mais cet indice dont on parle si souvent à la télévision ou dans les médias de manière générale n'est pas très représentatif c'est que 40 sociétés parmi les dix mille sociétés du monde et il n'inclut même pas les dividendes donc c'est vraiment pas représentatif et il est quand même bien mieux d'avoir un portefeuille diversifié notamment qui un portefeuille qui puisse suivre le l'indice msc world et dans cet indice world il y a 1600 sociétés dans plus de 20 pays développés dans le monde vous voyez c'est beaucoup plus diversifié et donc beaucoup moins risqué finalement que le cac 40 et donc la plupart des épargnants donc voit la baisse de 10% du cac 40 et se disent que ça a été une année horrible cependant donc un etf monde diversifié n'aura baissé que de 4% cette année alors oui 4% malgré tout c'est vrai que c'est pas agréable du tout on préfère gagner quelques pourcents chaque année il faut se rappeler que quand même depuis 1970 la bourse a gagné plus de 10% par an brut d'inflation soit 5 ou 6 % net d'inflation ce qui est à peu près équivalent à sur la tendance vraiment très long terme cependant ça a été l'occasion pour moi de regarder finalement les années où ça n'a pas été si bien que ça donc j'ai regardé sur un indice monde en euros quels ont été les pires années c'est à dire les années qui ont baissé plus non pas j'ai choisi 5% et pas 4% alors je voulais citer il y en a 6 depuis 1970 ce qui fait qu'il y a à peu près 10% des années qui ont vu le cours de d'un indice MSI world dividendes réinvestis baisser de plus de 5% c'est toujours ça et les baisses peuvent être c'est vrai assez significative donc en 1973 je lis pour donner les chiffres exacts moins 23% en 1974 moins 25% en 1990 moins moins 29% en 2001 moins 16 en 2002 moins 32 et en 2008 moins 37 alors on pourra remarquer qu'il n'y a pas 1987 alors que vous savez qu'il y a eu un krach mais finalement ça a duré surtout une journée enfin un mois et après la bourse s'est reprise très rapidement donc voilà quand on investit en bourse il faut absolument investir pour le long terme parce que les actions peuvent baisser significativement et la baisse de quelques pourcents de cette année finalement c'est rien par rapport à la tendance long terme c'est vraiment pas important du tout donc il faut pas s'inquiéter et si vous inquiétez de perdre 3% c'est qu'en fait vous avez un pourcentage d'actions qui est trop élevé dans votre patrimoine ou que vous regardez chacune des lignes de votre patrimoine actions obligations fonds euros immobiliers une par une et pas dans leur ensemble et finalement il y aura toujours une ligne qui finira par baisser et vous stressera donc il faut pas regarder dans le détail et regarder le moins souvent possible ses actions alors prenons quelques points de comparaison le bitcoin donc le bitcoin ça a perdu 3,5 fois sa valeur en 2018 quelque chose de très volatile et ça ne peut pas être à mon sens une partie significative de son portefeuille point important et plus important pour diversifier son patrimoine que le bitcoin les fonds en euros donc cette année on ne sait pas combien ils seront les fonds en euros mais il faut savoir que les taux ont un peu augmenté ce qui fait que les obligations ont baissé soit étant je suis pas sûr que c'est un impact très significatif sur les fonds en euros difficile à dire je pense qu'on continuera en moyenne à être aux alentours de 1,5% donc rien à signaler de ce point de vue là ça restera relativement bas donc c'est pour ça qu'à mon sens les fonds en euros ne peuvent pas être le coeur d'une stratégie patrimoniale parce que ça ne délivre pas suffisamment de performance ce sont les actions qui délivrent de la performance sur le long terme et l'immobilier dans tout ça donc l'immobilier il n'y a pas que paris en moyenne l'immobilier cette année enfin l'année dernière a augmenté de 3% selon les notaires ce qui fait qu'on est revenu à un niveau inférieur équivalent à 2006 voilà ça peut bouger et si on prenait l'inflation ça serait assez nettement inférieur donc vous voyez l'immobilier n'est pas garantie de toujours augmenter cela étant l'immobilier est parfait pour diversifier son patrimoine et par ailleurs pour ceux qui sont vraiment fans d'immobilier voire d'immobilier locatif l'investissement passif est absolument génial car ça laisse le temps de chercher un bien de le retaper et de le gérer voire de le faire avec plusieurs biens car ça nous prend finalement l'investissement passif qu'une minute par mois bon et les ETF dans tout ça parce qu'on a parlé des indices mais pas des ETF par exemple l'iShares Core MSC World facture ou prélève 0,2% de frais de gestion par an en comparaison un fonds actif traditionnel va coûter 2% par an la différence est significative donc qu'est ce qu'on voit en 2018 ce fonds est arrivé 110ème sur 650 donc c'est quand même pas mal sur l'année alors c'est surtout grâce aux frais mais en fait l'écart entre les ETF et les fonds actifs il se fait surtout sur la durée donc sur la durée sur 8 ans ce fonds là cet ETF est arrivé 23ème sur 316 oui 23ème sur 316 donc dans les 5 à 10% meilleur sachant qu'en fait sur cette durée les statistiques montrent qu'en moyenne la moitié des fonds actifs ferme et quand un fonds actif ferme en général c'est pas qu'il a une performance exceptionnelle c'est plutôt qu'il a une mauvaise performance donc il se serait retrouvé dans le bas du tableau donc il est probable que cet ETF sur 8 ans soit 23ème plutôt sur 6 ou 700 donc en fait un ETF assez souvent est dont les 5% ou 3% meilleurs fonds sans trop de difficultés et de façon certaine d'ailleurs les épargnants ne s'y trompent pas si on regarde les flux en fait vers la gestion active ou vers la gestion passive on voit que beaucoup de flux sortent de la gestion active et beaucoup de flux entrent encore cette année dans la gestion passive et malgré des marchés qui ne se portent pas parfaitement bien donc voilà j'ai les chiffres sous les yeux de Morningstar pour 2018 le mois dernier parce que là on est le 1er janvier ils ne sont pas encore sortis ce mois et alors donc il y a pratiquement 200 milliards qui ont été extraits de la gestion active et 150 milliards qui ont été injectés dans la gestion passive voilà donc les épargnants qu'ils soient professionnels ou particuliers ne s'y trompent pas alors qu'attendent pour 2019 parlons déjà des marchés et bien je n'ai pas de boule de cristal je ne sais pas ce qui va se passer cela étant il y a quelque chose que l'on sait qui a été prouvé c'est qu'il est très difficile de chercher à timer les marchés à rentrer et à sortir pour plein de raisons mais je vais vous en donner une c'est qu'il faut avoir raison deux fois deux fois de suite il faut avoir raison quand on sort du marché mais aussi raison quand on re-rentre du marché et c'est pas facile du tout de re-rentrer donc c'est extrêmement difficile d'avoir raison dans les deux cas donc il vaut mieux chercher à investir progressivement c'est quand même une bonne pratique et si vous n'avez pas débuté encore votre plan d'investissement en actions sachez que chercher à attendre une correction une baisse du marché plus significative qu'aujourd'hui et en général pas recommandé c'est pas une bonne pratique parce que on ne sait jamais si elle va arriver et finalement c'est souvent une hausse qui arrive par ailleurs d'un point de vue psychologique est-ce que vous vous sentez plus à l'aise quand la bourse a augmenté de 5% par an depuis 10 ans ou quand elle a chuté de 30% ? investir lorsque la bourse a chuté de 30% c'est pas simple non plus et il est probable que vous disiez ah oui mais j'entends j'attends encore le meilleur moment ça serait jamais le bon moment pour investir donc encore une fois le plus simple c'est d'avoir un plan automatique d'investissement le plus automatique possible d'ailleurs de manière générale une bonne pratique dans la vie c'est de concentrer ses efforts sur ce qui a de l'importance et ce sur quoi on peut avoir de l'influence alors oui la hausse et la baisse des marchés ça a de l'importance mais on n'a aucune influence dessus donc ça ne vaut pas trop le coup à mon sens de s'en préoccuper donc voilà pour 2019 je pense que investir progressivement dans les ETF me paraît une excellente chose et pour vous aider à débuter ou mieux comprendre les ETF je vous rappelle que j'ai écrit outre deux livres le guide des ETF gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site web ou en lien dans la vidéo YouTube en tout cas je vous souhaite pour 2019 le meilleur le meilleur pour votre patrimoine pour votre épargne mais surtout pour tout le reste c'est c'est c'est